La méditation de ce 13 août est intitulée Impressions, sentiments et drogues Par tes ordonnances je deviens intelligent Aussi je hais toute voix de mensonge Psaume 119, 104 Ils sont nombreux les esprits inquiets qui ne veulent pas se soumettre à la discipline, au système et à l'ordre Ils pensent que leurs libertés seront restreintes s'ils abandonnent leurs propres jugements et se soumettent à des personnes d'expérience L'œuvre de Dieu ne progressera pas à moins que les frères décident de se soumettre à l'ordre et de rejeter des réunions l'esprit téméraire et désordonné du fanatisme Les impressions et les sentiments ne sont pas l'évidence sûre qu'une personne est conduite par le Seigneur Si on ne le soupçonne pas, Satan créera des sentiments et des impressions Ce ne sont pas des guides sûrs Tous doivent se familiariser avec les évidences de notre foi et le grand objet de leur étude doit être comment orner la profession de foi de fruit digne de la gloire de Dieu Pendant quelque temps, un patient de la clinique de Battle Creek crut qu'il avait reçu une nouvelle lumière Il était très malade et il ne lui restait que peu de temps à vivre Il conta ses visions à quelques personnes qui l'écoutèrent avec avidité pensant qu'il était inspiré Beaucoup crurent que son raisonnement était parfait et ils parlèrent des puissantes exhortations qu'il fit dans sa chambre de malade Les visions les plus merveilleuses avaient défilé devant ses yeux Mais quelle avait été la source de son inspiration ? La morphine qui avait été administrée pour calmer ses douleurs Les poisons contenus dans beaucoup de prétendus remèdes créent des besoins qui ruinent le corps et l'âme Bien des panacées populaires et des spécialités pharmaceutiques et même certains médicaments prescrits par les médecins sont en partie responsables de ces terribles fléaux de l'humanité que sont l'alcoolisme, l'opiomanie ou la morphinomanie Si la bénédiction de ceux qui prétendent avoir été sanctifiés les conduit à s'appuyer sur une quelconque émotion et s'ils déclarent ne plus ressentir le besoin de sonder les Écritures afin de connaître la volonté révélée de Dieu alors cette supposée bénédiction est contrefaite car elle conduit celui qui la reçoit à valoriser ses propres émotions non sanctifiées et ses chimères et à fermer les oreilles à la voix de Dieu dans sa parole Par tes ordonnances je deviens intelligent Aussi je hais toute voix de mensonge Psaume 119-104 Amen Si tu as apprécié cette méditation n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel et à partager